L'Achtonde, c'est un petit peu particulier dans le Centre culturel universitaire, puisque c'est une mission qui a été donnée à Jacques Thiers, qui est l'ancien directeur du CCU, et qui à la retraite a gardé une activité ici. L'Achtonde, c'est un moment de débat autour d'une thématique, la plupart du temps littéraire, culturelle, linguistique, mais ça peut être aussi tout autre. Le but, ce n'est pas de faire une conférence, mais de mettre une question comme ça à la perspective d'un certain nombre d'invités. Aujourd'hui, on a eu une Achtonde sur théâtre et théâtralité. C'est de voir un petit peu comment on peut commencer à bâtir une historiographie du théâtre Corse, quelles sont ses ouvertures et ses potentialités locales, comment on arrive peut-être à un théâtre Corse aujourd'hui, tout en restant dans l'universel. Donc un ensemble de questions qui, ensuite, ont été plus ou moins maîtrisées ou dans les spécialités de chacun des intervenants aujourd'hui, par exemple, entre autres. Dans notre cycle de conférences, on peut avoir n'importe quel thème, c'est totalement éclectique. Il peut y avoir de l'écologie, de la littérature, ça peut être même de la chimie, pourquoi pas, à condition toujours que ce soit quelque chose qui puisse intéresser un public large, parce que le Centre culturel universitaire, ici, dans ce lieu, peut accueillir un public autre que les professeurs, les étudiants ou les administratifs. C'est-à-dire que tout le bassin de population est potentiellement invité. Le théâtre en Corse, on va dire qu'il a apparu sous une forme, je dirais, définie comme étant un texte à mettre en scène, un collectif artistique et un lieu prévu pour la représentation dans les années 70, avec la troupe de théâtre au Boisande, avec Dominique Tognotti. On a pu parler de théâtre corse à ce moment-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en même temps, il était question de la langue. Donc, j'ai envie de dire que le théâtre est né en même temps que la revendication linguistique. Il n'y a pas que du théâtre corse, heureusement d'ailleurs. Il y a un théâtre multilingue, plurilingue. Il y a des compagnies qui font du théâtre en langue corse, dont je fais partie avec la compagnie Théâtrine. Il y a Logo Théadral qui fait du théâtre en langue corse. Il y a Jean-Pierre Lanfranc, Onida Théâtral qui fait du théâtre en langue corse. Ensuite, il y a le Théâtre à Libye, Théâtre Point, qui font du théâtre en français. Il y a Orlando Forioso qui fait un théâtre, je dirais, de la Méditerranée sur plusieurs langues aussi. Donc, il y a différentes compagnies qui travaillent, je dirais, sur différentes langues et différentes esthétiques théâtrales. Donc, il n'y a pas une langue plus qu'une autre ou une esthétique définie plus qu'une autre. Je dirais que sur un petit territoire, on a quand même des pièces et des représentations diverses et variées et qui montrent différents univers, différents auteurs et des travaux différents et des points de vue de metteurs en scène différents aussi. C'est un théâtre de la Méditerranée. Je pense qu'après qu'une langue induit un code de jeu, elle induit une esthétique. Bien évidemment, c'est une façon de penser, donc une façon d'agir, d'interagir dans une troupe, dans un groupe et créer une esthétique singulière. Bien évidemment que la langue, quand vous jouez en alexandrant en français, vous avez un code de jeu qui est particulier, qu'on appelle le classicisme français et qui induit un code de jeu. Je pense que la langue corse, peut-être plus la langue du Nord, qui est plus chantante, plus ronde, induit un code et une esthétique, on va dire, plutôt comique. C'est quoi ?